bonjour à tous donc aujourd'hui je voulais vous montrer une petite carte que j'ai réalisé hier je sais pas comment on peut appeler ça une petite carte vintage j'ai trouvé une image sur pinterest qui m'a donné l'idée de faire une carte comme ceci alors comme j'avais dans mes papiers un fond de carte rose voyez comme ça ça ressemble un peu à de la laine et avec des petits coeurs voilà donc j'ai utilisé ce papier là donc la carte fait 15 cm de large sur 14 cm de hauteur donc comme l'image est un peu vintage j'ai eu l'idée de perforer ma carte voyez ici à 1 cm et demi du bord tous les 1 cm voilà et de la perforer tout le tour alors j'ai d'abord mis ici de la dentelle que j'ai collé voilà ensuite j'ai glissé alors ici c'est pas perforé derrière j'ai glissé ce ruban violet en velours à l'intérieur dans chaque trou voilà ce qui se termine par un beau petit nœud comme ça donc j'ai brûlé les les bouts pour pas que ça s'effiloche voilà j'ai juste fait par un petit nœud j'ai collé l'image sur un autre papier blanc et rose avec des fleurs des fleurs roses que j'ai comme on dit donc j'ai les bords je les ai enfin vous m'avez compris voilà et j'ai fait la même chose ici dans les tons violets mais c'est marrant ça apparaît plus comme rose à l'écran alors que c'est violet j'ai mis des petites fleurs en résine ici une rose une violette et une blanche voilà ici il y a un charme en métal voilà ça représente comme une cloche en vert avec des fleurs à l'intérieur j'ai donc sur la plat la passe là la page donc là ça s'ouvre comme ceci j'ai fait une pochette voilà donc ici je les perforé à l'aide de ma perforatrice de bordure voyez comme ça on voit mieux j'ai collé ici pour faire un petit report du ruban qu'il y avait devant un petit morceau ici comme ça dans le coin pour agrémenter que ce soit un peu moins vide sur le petit tag j'ai attaché un charme avec le ruban alors le charme bon évidemment c'est écrit en anglais les bordées de deux petites fleurs roses et il dit fabrique toi une journée formidable voilà ici sur le bord vous avez du washi transparent avec de la dentelle violette que j'ai mis tout autour voilà donc ça se glisse comme ceci et à l'intérieur on peut y mettre voilà un mot pour écrire à la personne vous pouvez écrire derrière mais je trouve que c'est un peu dommage derrière parce que vraiment le papier je le trouve vraiment magnifique voilà donc je pense que le mieux est de glisser un petit mot dans la pochette c'est ce que je vais faire pour la personne à qui cette carte est destinée voilà donc c'était pour vous montrer évidemment j'ai pas fait de ici j'ai rajouté quelques demi perles donc une plus grosse ici dans le coin et des toutes petites ici une sur la photo et une sur le bas du petit cadre fleuri voilà donc voilà mon occupation d'hier après midi ensuite j'ai fait des fleurs alors une fleur avec du tulle je sais pas si vous allez bien voir peut-être que sur mon livre un peu marron comme ça on la verra mieux donc c'est du tulle au milieu j'ai mis un charme on va tourner avec un pan et des fleurs derrière elle est comme ceci pour maintenir la fleur donc voilà petite réalisation grâce au tuto de Béadie je regarde souvent ces tutos de fleurs mais c'est pas toujours facile à réaliser surtout celle qu'elle fait en ruban c'est pas évident du tout et j'en ai fait une autre alors l'autre celle-ci elle en dentelle beaucoup plus rigide voilà donc derrière elle est comme ça c'est maintenu comme ça donc c'est des petits rubans que je découpe alors par exemple ceux là font 4,5 sur 4,5 je les plie en triangle je colle et je les ajuste sur ce rond voilà ici et quand il y en a assez ben voilà je ferme par un charme donc là le charme il est vraiment très joli ce sont des petits champignons avec des feuillages un branchage des branchages plutôt ce qu'il y en a plusieurs et des petits fruits des bois donc voilà pour mes réalisations d'hier j'ai commencé aussi mais là ce n'est que le début un nouvel album voilà qui se présentera alors ça c'est l'intérieur il n'est pas fini vous voyez il n'y a pas les pages voilà ça c'est la couverture qui sera comme ceci et comme il me restait du papier pour ne pas le jeter et qu'il y avait de jolies fleurs voilà j'ai détouré les fleurs qui serviront certainement à l'intérieur de la carte de la d'une carte en fin de compte donc ben voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui ben je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à une prochaine vidéo voilà je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne reprise à tous les enfants et puis à tous les parents qui reprennent le travail aujourd'hui et qui vont recommencer leurs courses entre les enfants le travail la maison et voilà donc bon courage à tous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bonne fin de journée je vous remercie de'? j'ai pas dit